Donc là, le Mucem dévoile le côté caché de nos systèmes de production et de consommation. Alors cette expérience, cette opération, elle présente un certain nombre de défis en quelque sorte. Et il me semble qu'un défi de ce type d'engagement d'un musée, c'est au fond d'être, à sa manière évidemment, et en toute modestie, un musée citoyen. C'est-à-dire un musée qui, au sein de la cité, joue un rôle, et si possible joue un rôle positif. Et pour jouer ce rôle positif, par rapport aux déchets, au fond, l'idée de cette exposition, son intention principale, c'est de donner au public à regarder, au fond, sa poubelle, si je puis dire, avec un autre œil, un autre regard. Alors, j'attire votre attention sur ce jeu de mots que vous trouverez plus ou moins bon, qui est celui du titre, que nous revendiquons. « Vie d'ordure, vie d'ordure ». Au fond, parler des « vie d'ordure », c'est se détacher, bannir en quelque sorte, cet équipement particulier de nos cuisines, d'autrefois, ou de nos appartements, qui était le « vie d'ordure ». Et le « vie d'ordure », qu'est-ce qu'il voulait dire ? Dans le cas d'une société du tout jetable, c'est-à-dire jetant sans compter, et surtout délégant, ne regardant pas ce qu'il advient de ses restes. Alors là, c'est le contraire du « vie d'ordure », avec ces « vie d'ordure », si je puis dire. C'est au contraire d'ouvrir le couvert de la poubelle, d'en faire l'autopsie, et de se représenter cette poubelle, la nôtre, nos poubelles individuelles, comme un reflet de la poubelle mondiale, qui évidemment est beaucoup plus importante et beaucoup plus diversifiée que notre propre poubelle, mais qui, on est notre propre poubelle, on est un petit peu l'image et l'expression. Donc voilà un peu, au fond, le pitch. Alors le pitch, il pourrait être double, au fond. Il pourrait être double parce qu'on pourrait dire d'abord, le déchet raconte des histoires, et on va nous raconter notre histoire à partir des déchets. Ça, c'est une grande partie de cette exposition, et on va nous raconter notre histoire, l'histoire de la Méditerranée, des histoires méditerranéennes à partir des déchets, en allant au plus près, finalement, de cette matière, et en interrogeant, on en reparlera, et Yann-Philippe vous expliquera la méthode, en interrogeant, en filmant, en photographiant, ceux, hommes et femmes, à qui nous délégons cette occupation particulière qui est de gérer notre masse détritique, l'ensemble de nos déchets. Donc la démarche, c'est réellement d'aller au plus près de ce déchet tel qu'il est traité, transformé par ces agents à qui nous délégons cela. Donc le déchet, dis-moi ce que tu jettes, je te dirai ce qui tu es. Voilà, c'est le premier, c'est un peu l'introduction de notre exposition. Et puis, en conclusion, comme nous sommes, comme je l'ai dit, un musée citoyen, nous aimerions, au fond, que chacun fasse sien cette belle formule de l'ADEME, de nos camarades et partenaires de l'ADEME, qui dit la chose suivante, qui dit « le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas », et donc d'amener, par différentes expériences, par l'expression de différentes expériences que vous verrez dans l'exposition, notre public a repensé sa propre manière de traiter ses déchets, pour extrapoler sa propre manière individuelle sur, évidemment, des systèmes plus larges, qui sont des systèmes collectifs. Voilà, finalement, un petit peu le propos général. Donc j'ai dit « montrer ce qu'on cache d'habitude » et le faire à partir d'objets, d'éléments extrêmement concrets, ce qu'on appelle dans notre jargon de conservateur des « expos », c'est-à-dire des éléments qui servent à documenter une situation et qui sont de tous ordres. Et on va voir, vous allez voir, qu'il y a dans cette exposition, d'abord énormément d'images animées. On a 26 post-vidéos qui vont montrer des images de gens en train de traiter dans différents systèmes, dans différentes villes de Méditerranée, nos déchets. Mais on a aussi des photos qui sont faites par des photographes, donc certains sont dans cette salle. Et puis on a aussi, et parce que nous sommes un musée, nous sommes un musée d'ethnographie, des objets. Et parfois, ces objets sont banals, d'une certaine manière, ce sont des objets du quotidien, vous verrez, mais ce sont aussi des objets qui peuvent être exceptionnels, extraordinaires, comme, je le cite maintenant, parce qu'il est un peu emblématique de cette exposition, un objet qui est un tricycle motorisé, que nous avons fait venir avec Yann-Philippe Ducaire, et qui est rentré désormais dans les collections du musée. C'est un objet important, et qui va devenir un objet important de nos collections. Donc ce travail de mise en exposition du déchet, bon, il a consisté en amont, et je te donne la parole, à collecter sur le terrain pendant trois ans, on a commencé en 2014 à travailler ensemble, et donc à collecter en amont un certain nombre d'éléments que j'appelle documents de première main, d'une certaine manière. C'est-à-dire que souvent, dans les expositions, on fait appel à, on fait appel aussi un petit peu ici, mais peut-être moins que d'habitude, à des collègues, à des dossiers, à des fonds préexistants, des archives, des images qui préexistent. Là, on a essayé de se constituer notre propre documentation, en allant, nous-mêmes, sur le terrain, enquêter. Trois ans d'enquête. Le parcours, vous allez voir, s'appuie vraiment sur les collections du musée, sur des films, des photographies, tu l'as dit, des documents, qui proviennent de recherches de terrain. Ce qu'on appelle ici des enquêtes collectes, qui est une tradition, un héritage des ATP, qui nous tient à cœur. Donc des enquêtes collectes qu'on a voulu, cette fois, mener en binôme. Un binôme qui, de manière systématique, réunit un chercheur et un artiste. Il s'agissait d'envoyer, finalement, sur le terrain, des chercheurs, qui étaient très familiers des lieux, que vous allez découvrir, et qui revisitaient avec un photographe, un vidéaste. Donc des enquêtes, en binôme, qui ont eu lieu ces trois dernières années, dans une dizaine de sites méditerranéens, vous les découvrirez tout à l'heure, avec une préparation aussi au long cours, qui est associée étroitement, et là je me retourne vers Julien et Clotilde, un commissaire, chercheur, vous l'avez compris, et on insiste sur la dimension ethnographique de ces enquêtes, mais on a constitué vraiment un collectif pluridisciplinaire, parce que cette question des déchets, c'est une question, finalement, totale. C'est vraiment un fait social total, dans lequel vous avez vraiment des chimistes, qui ont été engagés, des océographes, des écologues, des ingénieurs. Voilà. Donc une approche pluridisciplinaire, qui associe vraiment en amont, chercheur, scénographe, qui place l'approche ethnographique au cœur du parcours, et ça a été quelque chose de très important, parce que sur certains terrains, on y est retourné jusqu'à trois fois. Et entre chaque déplacement, on a un premier déplacement, sous une forme exploratoire, où il s'agissait comme ça d'identifier quels pourraient être les objets, les lieux, les gens, qui pourraient nous raconter une histoire. Une deuxième phase, on y retourne, pour cette fois tourner, collecter, négocier. Et puis une troisième phrase, qui était beaucoup plus logistique. Ce qui a été intéressant, c'est que dans ce processus, entre chaque étape de collecte, il y a eu des échanges. Il y a eu des échanges avec les scénographes, et une direction artistique élargie. Donc on avait nos collègues architectes ici présents, mais aussi des philosophes, qui discutaient avec les chercheurs, avec les photographes. Voilà. Ça, ça peut être intéressant. Ça, on pourrait aller là. Et cette manière, finalement, très itérative, où on définit un peu en même temps le cadre de cette expo, et les éléments qu'on collecterait, serait cette porte qu'on doit ajuster sans arrêt, c'est quelque chose qui a donné des surprises étonnantes, que nous allons partager ensemble tout à l'heure, et que j'espère que vous aurez vraiment autant de plaisir à découvrir, comme nous, on a eu à les collecter. Merci.